Alors bonjour, bienvenue à cette sixième et dernière capsule pour le chapitre 2 sur la nomenclature. Donc il nous reste vraiment très très peu de choses à discuter sur la nomenclature. Donc ça va être une capsule peut-être un petit peu plus rapide, quoique quelques exercices pour vous pratiquer. Et éventuellement vous aurez un devoir aussi à faire que je vais vous en discuter peut-être plus par soit Teams ou par courriel. Donc d'abord ce qu'il nous reste à voir c'est les aldéhydes, les cétones et ensuite les acides. Puis on va terminer avec les dérivés des benzènes. Donc on commence avec les cétones et les aldéhydes. Donc vous avez les aldéhydes ici qui sont, je vous rappelle, la différence entre un aldéhyde et une cétone. Les deux portent un COO mais l'aldéhyde sur le même carbone que le COO, il y a un lien CH. OK, donc ça c'est la particularité qui la diffère entre un aldéhyde et une cétone. C'est vraiment le lien CH qui se trouve ici. Il faut qu'il se retrouve toujours en bout de chaîne. Parce qu'étant donné qu'il y a un des liens du carbone qui est avec un H et qu'il y en a deux autres avec le O, ensuite le reste va avec la chaîne de carbone. Ça veut dire qu'il ne peut pas faire un autre lien avec un autre carbone. Donc il peut juste faire un lien avec un carbone voisin. Donc il va toujours être en bout de chaîne. Ça veut dire qu'il est toujours, si c'est lui le plus important, le numéro 1. Donc à ce moment-là, il est non nécessaire d'ajouter le numéro de la position pour les aldéhydes. Donc dans les exceptions qu'on avait vues précédemment, il y avait les fonctions lorsqu'on est dans un cycle. Sauf que là, les aldéhydes, ils n'ont même pas besoin d'être dans un cycle. Dès qu'ils sont présents et que c'est la fonction principale, on n'a pas besoin de mettre la position 1. Si jamais vous avez plus qu'un aldéhyde sur une chaîne, à ce moment-là, on mettrait potentiellement les deux chiffres. Mais si vous avez juste un aldéhyde, c'est sûr, puis que c'est lui le principal, qu'il n'y a pas rien d'autre de plus important, à ce moment-là, on n'a pas besoin de mettre le 1. Et la terminaison va être AL pour aldéhyde. Alors si on regarde ici, vous avez la chaîne, la fonction principale qui est notre aldéhyde. Vous avez la chaîne principale qui est ici, donc 1, 2, 3, 4, 5. On veut le chiffre le plus petit pour la fonction principale qui est notre aldéhyde. Donc le carbone de l'aldéhyde va être le numéro 1. Souvent, les gens vont m'entourer de la fonction principale, mais ils vont oublier qu'il y a un carbone là-dedans. Parce que généralement, pour les autres fonctions, on n'entoure pas toujours le carbone qui est dans la fonction. Mais pour les double O, donc aldéhyde, céton et acide, le carbone, des fois, on l'entoure dans la fonction principale. Il ne faut pas l'oublier que ce carbone-là, c'est le plus important de tous. Donc pour la chaîne principale, il doit absolument être présent. Puis en plus, vu que c'est là qu'il y a la fonction principale, on va lui donner le numéro 1, vu que c'est un bout. Ça nous donne ensuite, donc, un alcool en position 3. Donc lorsque l'alcool n'est pas le principal, à ce moment-là, il devient un substituant. Et lorsque c'est un substituant, si vous regardez le tableau des priorités avec les suffixes et les préfixes, vous allez voir que pour l'alcool, ça devient hydroxy. Donc ici, on a un 3, hydroxy, vu que c'est un substituant. Ensuite, pente, donc pantane, al. Donc ça finit par al. Donc le E de pantane est remplacé par al pour aldéhyde, qui est notre fonction principale. Et il n'y a pas de 1, parce que par défaut, l'aldéhyde, lorsqu'il est présent, puis qu'il y a juste un aldéhyde, c'est le numéro 1 tout le temps. Donc on n'aime pas le 1. Ce n'est pas vrai pour les autres fonctions qu'on a vues précédemment, par contre. C'est vrai pour aldéhyde, puis ça va être vrai aussi pour acide carboxylic, mais pas pour les autres. Sauf pour l'exception dans un cycle. Maintenant pour les cétones. Si on regarde ça, les cétones, eux, lorsqu'ils sont la fonction prioritaire, la terminaison de tout ça va être en ON. Donc du nom de la molécule, ça va finir par ON. Et par contre, pour l'acétone, étant donné qu'elle ne va jamais être en bout de chaîne, parce que ça c'est pour les aldéhydes, à ce moment-là, il va falloir indiquer la position du carbone, sauf pour les exceptions, à ce moment-là, dans un cycle. Donc l'acétone, elle, contrairement à l'aldéhyde, elle faudrait normalement mettre le chiffre, comme les autres fonctions qu'on a vues, comme alcool, amine, sauf si on a la même chose que précédemment les exceptions. Donc une seule fonction dans un cycle, à ce moment-là, on ne mettrait pas le numéro 1. Mais sinon, il faudrait le mettre pour l'acétone. L'acétone, si jamais elle n'est pas fonction prioritaire, et c'est la même chose pour les aldéhydes, les deux, donc acétone et aldéhyde, vont tous les deux devenir des substituents avec le même nom. Bon, ça veut dire qu'ils vont avoir le préfixe oxo. Ça veut dire que si vous avez une fonction comme acétone, mais qui n'est pas prioritaire, parce que vous avez un acide carboxylique qui, lui, est le plus important de tous, à ce moment-là, la fonction acétone va devenir un substituent oxo, donc un 2-oxo, par exemple. Si jamais vous avez une acétone et un aldéhyde qui sont tous les deux, qui ne sont pas la fonction prioritaire, ni l'un ni l'autre, à ce moment-là, vous allez avoir un dioxo, parce qu'à ce moment-là, on ne fait pas de différence entre une acétone et un aldéhyde lorsqu'ils ne sont pas prioritaires l'un de l'autre. Donc, là, je ne vous en montrerai pas dans celui-là, mais ils vont avoir un exemple plus tard, puis vous en arrive probablement dans vos ateliers, dans vos ateliers, des exemples de tout ça pour vous pratiquer un petit peu. Mais lorsque l'acétone, elle est prioritaire, comme c'est le cas dans l'exemple qui est ici en dessous, à ce moment-là, avec l'alcène, on a 6 carbones, donc X, 4, et là, c'est A, N, N, on se rappelle, parce qu'à ce moment-là, c'est suivi par ON, qui commence par une voyelle, donc c'est un E accent aigu pour l'alcène, au lieu d'être accent grave N, E. Et donc ici, on a écrit 4 pour la double liaison et 3 pour l'acétone, il faut l'indiquer. Si jamais vous vous retrouvez avec un aldéhyde et une acétone dans la même molécule, les aldéhydes sont plus prioritaires que les acétones. De toute façon, c'est écrit dans votre tableau de priorité pour nommer les molécules. Donc ça, c'est aldéhyde et acétone. Il ne nous reste seulement que les acides. Donc, la nomenclature des acides, eux, ils ont une petite particularité par rapport à toutes les autres, c'est qu'il faut ajouter le mot acide devant, le nom. Donc, il va y avoir acide, espace, et là, on va commencer le nom. Et ensuite, la terminaison pour les acides, ça va finir par OIC. La fonction acide, c'est toujours la priorité la plus importante parmi toutes les fonctions qu'on peut avoir. Et donc, par défaut, ça va être sur la chaîne, lorsque vous avez votre chaîne principale, le carbone qui a l'acide, il va toujours être en bout de chaîne, parce que ça va finir par C-O-O-H. Donc, il ne peut pas avoir un autre carbone lié à part celui qui est lié de ce côté-ci. Donc, il est toujours en bout de chaîne, comme les aldéhydes. Puis, étant donné qu'il est toujours prioritaire, ça va être lui le numéro 1. Donc, à ce moment-là, on ne met pas le numéro pour les acides carboxyliques non plus. Donc, comme pour les aldéhydes, les acides carboxyliques, il n'y a pas besoin d'indiquer le numéro lorsqu'on en a juste un acide carboxylique. Lorsqu'on en a plus qu'un, là, on pourrait indiquer les numéros pour les deux endroits où on a un acide carboxylique. Donc, vous avez l'exemple qui est ici, c'est acide. Vous n'êtes pas obligé de mettre le A majicule, mais je l'ai fait. Donc, 3 méthyl, parce qu'on a un méthyl sur la position 3. Pantane pour les 5 carbones et ça finit par Oic pour notre acide. Vous avez des exercices supplémentaires que vous pouvez maintenant compléter en fait avec ce que je vais vous indiquer après l'exercice suivant parce que là-dedans, vous allez voir dans l'exercice 3 puis quelques exercices suivants qui sont là, il y a des dérivés du benzène. Fait que je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que c'est. OK. Comment les nommer. Alors, vous avez un exercice ici. Donc, c'est un exercice que j'appelle récapitulatif qui fait vraiment toutes les règles que vous avez vues précédemment. Donc, je vous rappelle pour comment nommer les molécules. Juste un retour rapide. Qu'est-ce que vous avez vous rappelé? C'est que vous avez des sections du nom. Vous avez les substituants en ordre alphabétique que vous allez positionner devant le nom avec les numéros associés à leur position. Vous avez, par exemple, ici, j'ai utilisé pantane, mais c'est bon pour n'importe lequel. Pound, ça nous donne le nombre de carbone dans la chaîne principale. Si on a besoin que ça soit, si c'est un cycle, on va indiquer cyclo devant le, le terme qui est là. Vous avez ensuite le an, 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 le an, suivi de e, le e, lui, va être parfois remplacé. Donc, on va le voir par la suite, mais le an, ça doit toujours être présent. Soit an, soit e accent grave, n, e, soit, ou encore, e accent aigu n, donc ça, si on a un alcène. S'il n'y a pas d'alcène, ça pourrait être un alcène, donc in. S'il n'y a pas d'alcène ni d'alcène, c'est an par défaut, mais on peut aussi avoir la position de alcène et alcène en même temps, qui est un in. Et là, le e final de an, an, in, ou in, donc le e terminal, lui, c'est l'endroit où on a la position de la fonction prioritaire, qui est autre que alcène et alcène, évidemment, parce qu'eux, ils ont leur position particulière qui est de remplacer juste le an. Mais il faut que le an soit là par défaut si on ne le remplace pas par n, in, ou une combinaison de in, in, donc de in-in. OK? Donc, il faut toujours que le an soit là, parce qu'il y a des gens qui vont faire, c'est qu'ils vont m'écrire pantol, pour, par exemple, un alcool. Mais non, le an doit toujours être là s'il n'est pas remplacé par alcène ou alcène, il faut qu'il soit là par défaut. OK? Puis le e, c'est juste la place pour les fonctions les plus principales. Bon, alors, on revient à la présentation, donc l'exercice qui est là. Essayez de le compléter, ça va peut-être vous prendre une dizaine de minutes, il n'y a pas de problème, prenez votre temps. Généralement, c'est vraiment là que vous allez voir si vous avez vraiment des grosses difficultés sur la nomenclature ou si ça va assez bien. Il y a quand même quelques petits accrochages possibles là-dedans, des petites attrapes, fait que faites attention pour ne pas tomber dedans. Mais il y en a encore plus pour vous pratiquer dans les exercices des ateliers ou dans le manuel. Je vous suggère fortement d'aller en faire, surtout que je vais vous donner un devoir à faire par rapport à une grosse partie de la nomenclature, mais aussi les dessins des molécules. Donc, éventuellement, vous allez avoir ça à faire. Donc, pour vous pratiquer avant le devoir, faites-en le plus possible. Donc, ici, c'est vraiment le minimum, c'est juste pour vous voir est-ce que vous êtes capable de faire ce que je viens de vous apprendre avec les dernières fonctions en plus des autres qu'on avait précédemment. Donc, vous pouvez mettre ça à pause, puis revenir par la suite. Car maintenant, je vais vous montrer un petit peu, là, comment résoudre le tout. Donc, je vous donne les réponses complets, puis je vous parle de comment je suis aggravé à ces réponses-là. Alors, ce que vous avez pour le A, j'ai fait vraiment le détail. Vous pouvez voir, j'ai ma CETON qui est ma fonction principale, j'ai donc la chaîne principale qui commence soit à un bout où il y a l'halsène ou à l'autre bout où ça commence avec un éther. L'éther, vu que c'est un oxygène, il ne peut pas être dans ma chaîne principale. Donc, je commence au premier carbone ici. Un, deux, ça me donne l'acétone avec le chiffre le plus petit contrairement de l'autre côté. Donc, c'est pour ça que je numérote dans ce sens-là. Donc, la portion où vous avez un éther, c'est un substituant. Donc, les éthers sont toujours des substituants. Donc, ici, un métoxy. Donc, j'ai un 1-métoxy. Ensuite, le nom de la chaîne principale, c'est but. On a un alcène en position 3. Donc, but, 3, N. Là, c'est accent aigu N parce que c'est suivi par ON qui commence par une voyelle. Donc, accent aigu N qui est demandé ici. Donc, on doit mettre pour l'acétone la position. Donc, c'est un 2-ON. Donc, ça, c'est pour le A. Pour le B, ce que vous avez, vous avez une amine, vous avez un alcool. Mais ce qu'on a vu précédemment dans la capsule juste avant, puis vous pouvez voir regarder dans votre tableau de priorité que vous avez toujours, vous aurez toujours une version disponible dans votre examen, c'est que l'alcool est plus prioritaire que l'amine. Donc, l'amine ici est un substituant. Donc, c'est pour ça qu'ici, c'est mon alcool la fonction principale. Donc, mon cycle, c'est ma chaîne principale. C'est lui qui a le carbone qui est lié à l'alcool. Le numéro 1 va donc à l'alcool. Donc, il y a deux façons de numéroter. Soit que je vais dans le sens que je vais montrer ou encore, j'aurais pu le faire dans le sens inverse. Soit 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui aurait donné 6 à l'amine. Mais ici, le premier substituant rencontré au numéro 2, on préfère ça par rapport au numéro 4 dans l'autre sens parce qu'il n'y a pas d'alcine dans le sens ici et ça ne fait pas de différence pour la fonction prioritaire. Alors, on va préférer cette numérotation-là. On a deux méthyls en position 4. Donc, on a un 2 amino. Ça commence par A suivi de 4, 4, 10 méthyl. Donc, c'est le M de méthyl qu'il faudrait regarder pour l'ordre alphabétique, pas le D de 10. Suivu par cyclo parce qu'on est dans un cycle. Exan pour ciscarbone et ol pas de 1 car c'est une exception ici. Lorsqu'on est dans un cycle qui a seulement une fonction principale qui est notre alcool, on ne veut pas mettre le 1 de la position parce que par défaut c'est numéro 1. Ensuite, pour le C, donc le C, ce que vous avez, vous avez ici une cétone et un aldéhyde. Ce qu'on vient de voir, c'est que l'aldéhyde est plus important que la cétone selon l'ordre de priorité. Donc, c'est mon aldéhyde qui va prendre la fin de la molécule, du nom, en tout cas, de la molécule, tandis que la cétone va devenir un substituant. Lorsque la cétone est un substituant, c'est le nom oxo qui va être utilisé pour ce substituant-là. Donc, c'est un oxo en position 3, donc 3 oxos. Butane. Butanal. Donc ici, pas de 1 entre le butane et le AL de aldéhyde parce que l'aldéhyde est toujours en position 1 lorsqu'il en a juste 1 parce que par défaut, c'est toujours en bout de chaîne. Donc ça, c'est la même chose. Donc pour aldéhyde et pour acide carboxylique, il faut faire attention lorsque ce n'est pas dans des cycles, il faut aussi ne pas mettre le numéro 1 pour les aldéhydes et pour les acides carboxyliques. En parlant d'acide carboxylique, en D, vous avez justement un acide carboxylique. Donc l'acide carboxylique qui est ici, ce que vous pouvez voir, c'est que, donc je l'ai entouré, mais il ne faut pas oublier que ça, c'est mon carbone numéro 1 de ma chaîne principale. Donc la chaîne principale ici doit commencer là, à mon acide. Puis là, je peux aller à 2, 3, 4, comme ça. Ou encore, quelqu'un pourrait me dire que je peux faire 1, 2, 3 et 4 en descendant en bas. Le problème de ça, c'est qu'en descendant en bas, même si j'ai la même longueur de chaîne, je vais avoir deux substituants, soit toute la portion avec les deux carbones et le chlore et un méthyl. tandis que quand je prends 1, 2, 3, 4 comme ça, j'ai 1, 2, 3 substituants. Et je vous rappelle, un des cas particuliers, c'est que lorsqu'on peut avoir une chaîne de même nombre de carbone, on va toujours préférer avoir celle qui a le plus grand nombre de substituants. Évidemment, si vous avez un alcine ou un alcine, il faudrait aller la prendre également, mais si jamais vous n'avez pas d'alcine ou alcine, comme c'est le cas ici, c'est seulement le nombre de substituants qu'on veut. On veut avoir le plus grand nombre de petits substituants, c'est plus facile à nommer. Parce que de toute façon, si vous auriez choisi la chaîne pour aller vers le bas, vous auriez eu à nommer un substituant qu'on n'a jamais vu avec des clores dessus, puis vous auriez eu vraiment de la difficulté à nommer ça. Donc ici, le nom c'est acide pour acide carboxylique. Ensuite, il y a deux clores, donc 3,3, 10 chloraux, 2 isopropyl, butane, oïc, pas de 1 entre le butane et l'oïc, parce que l'acide carboxylique, c'est toujours un par défaut. Pour le E, ce que vous avez, vous avez ici deux alcools, donc vous avez un diol, qui sont tous les deux sur un cycle. Donc des fois, ça, c'est la difficulté, c'est de pouvoir numéroter correctement le cycle. Donc dans le cas qui est ici, il y a deux façons qu'on aurait pu penser à numéroter, soit 1, 2, 3, 4, 5, comme je l'ai fait, ou encore partir sur l'autre alcool et faire 1, 2, 3, 4, 5. Dans les deux cas, ce qu'on veut préférer, c'est toujours donner un, 2 ou deux alcools, ça c'est toujours préalitaire, puis ensuite, on regarderait l'alsène. Donc dans le sens qu'on a fait ici, ça donne un 3 à l'alsène, tandis que dans l'autre sens, ça donnerait un 4. Donc on va préférer le sens qu'on a choisi ici pour avoir le plus petit chiffre pour l'alsène. Si jamais ça aurait été égal pour l'alsène, on aurait regardé à ce moment-là les substituents pour avoir le plus petit nombre possible pour le premier substituent à rencontrer. Mais on n'a même pas besoin d'aller là ici, juste l'alsène va nous diriger. Donc ça nous donne un méthyl en position 3, donc le 3-méthyl, cyclo, pente pour les 5 carbones, 3-N, et donc c'est E à 100 grave N-E parce que c'est suivi par diol et les positions des 2 alcools, donc 1, 2, diol. Ici, il faut indiquer la position des alcools parce qu'ici, même si on est dans un cycle, on a plus qu'une des... une fonction prérectaire, on en a 2 alcools. OK? Donc dès que vous avez plus qu'un, vous devez indiquer la position des 2 alcools parce qu'un relatif à l'autre, on ne sait pas où est-ce qu'il serait normalement sinon. Donc ici, il faut mettre les chiffres lorsque vous avez plus qu'un seul, une seule fonction prérectaire sur un cycle. Donc ce n'est pas une des exceptions. Finalement, pour le F. Le F, vous avez un alcool comme fonction prérectaire. Vous avez un méthyl ici, un méthyl là parce que notre chaîne principale, c'est la chaîne comme ça, ce n'est pas le cycle parce que le cycle n'a pas la fonction directement liée au cycle. Donc le cycle qui est ici qui est un cycle de benzène lorsqu'il n'est pas prioritaire, ça s'appelle un phénil lorsqu'il est lié directement à la chaîne principale. Je vais vous montrer par la suite lorsque le benzène est votre chaîne principale de carbone, comment on fait pour nommer ça. Mais pour l'instant, je vous montre lorsqu'il y a un substituant. Donc un substituant, ça s'appelle phénil lorsqu'il est directement. Donc ici, le P de phénil contre le M de méthyl, donc c'est diméthyl, donc 2,5 diméthyl, 3 phénil, heptane pour les 7 carbones, 4 ol pour la position de l'alcool. donc ça, ça fait le tour de toutes les différentes façons de nommer ces molécules-là qui ont plusieurs fonctions différentes et ça fait vraiment le tour de ce qu'on doit avoir. La seule dernière chose qui nous reste, c'est simplement les dérivés des benzènes. Ils sont un petit peu particuliers, ces dérivés des benzènes-là, parce qu'ils vont demander à ce que vous utilisiez des noms vraiment spéciaux pour certains types de dérivés du benzène. Vous pouvez le voir ici, lorsqu'on a le benzène tout seul, c'est que c'est normal, c'est ce qu'on connaît, donc benzène. Lorsqu'on ajoute un chlore sur le benzène, ça devient le chlorobenzène. Ça, c'est encore correct, il n'y a pas trop de problèmes. Si j'ajoute un groupement nitro, jusqu'à maintenant, on n'a pas vraiment beaucoup vu les groupements nitro, mais ils sont un petit peu plus communs sur les benzènes. Donc, lorsque c'est sur un benzène, un nitro, ça devient nitro-benzène. Pas trop, trop difficile. Lorsqu'on a un acide, évidemment, l'acide ne peut pas être dans le cycle, donc il va être accroché d'un carbone supplémentaire au bout du cycle. Donc, on a un carbone ici, COH, puis même si on considère, même si l'acide n'est pas directement dans le benzène en tant que tel, on considère qu'il est comme le plus proche possible, donc on va appeler ça l'acide benzoïque. OK? Donc, d'ailleurs, l'acide benzoïque, vous allez en voir dans votre laboratoire 2, on fait la purification de l'acide benzoïque, donc c'est quelque chose que vous allez voir fréquemment en type de noms dans les déguis du benzène. Maintenant, les déguis du benzène un petit peu particuliers, vous avez, si j'ajoute un méthyl sur un benzène, vous pourriez croire qu'on va appeler ça méthylbenzène. Ben non, c'est pas le cas. Il y a un nom particulier lorsqu'on met un méthyl sur un benzène, ça s'appelle maintenant le toluène. Donc ça, ça va être à savoir. OK? Donc les noms en bas, malheureusement pour vous, tous ceux qui sont dans cette catégorie-là, qui sont en bas, sont un petit peu particuliers, oui, vous pourriez aussi apprendre les autres par cœur en haut, quoi qu'ils font plus de sens avec ce qu'on connaît déjà. Mais ceux-là, comme par exemple le prochain, où c'est un alcool, donc un alcool sur un benzène, on pourrait croire que c'est benzenol, mais non, c'est un nom particulier, c'est le phénol. Donc ça utilise le terme phénil, mais avec ol pour alcool. Pour la mine, même chose, on met un NH2, lié directement à notre benzène, ça devient aniline. Finalement, lorsqu'on a un aldéhyde qui est directement lié, OK? Là, le plus directement possible parce que là, évidemment, le carbone de benzène, de, voyons, le carbone de l'aldéhyde ne peut pas être directement dans le benzène, c'est pas possible, il n'y a pas assez de liens possibles pour faire ça, mais dès qu'il est lié le carbone que l'aldéhyde, directement le plus possible au benzène, on va quand même considérer ça comme dans la chaîne principale, puis on va appeler ça le benzaldéhyde, donc pas benzanal, c'est benzaldéhyde, donc ça va prendre le nom complet avec aldéhyde. Donc ça, c'est les particularités des noms du benzène. Il y a une autre petite particularité que je vais vous montrer par la suite qui est lorsqu'on a plus qu'un substituant, qu'est-ce qui arrive? OK? Lorsqu'on a plus qu'un substituant, admettons que vous avez un premier substituant qui est un, ici c'est un méthyl, le problème c'est que là, lorsque je vais ajouter un deuxième méthyl, plutôt que d'appeler ça encore méthyltoluène, quelque chose dans le genre, ça change de nom, OK? Ça devient des gizylènes. Moi, je ne veux pas que ça vous dérange parce que je ne veux pas passer par tous les types de noms possibles pour le benzène. Il y a d'autres dérivés qui ont des noms particuliers comme le gizylène, mais je ne veux pas que vous appreniez ça par cœur, le gizylène par exemple. Les seuls que je veux que vous appreniez par cœur, c'est ceux qui se trouvent pas mal ici. Donc, oui, l'exemple qui est là, c'est valable, mais le nom peut vous rendre un peu confus, ça fait que je vais vous présenter un autre exemple avec quelque chose qui est un peu plus simple à comprendre. Mais je vais juste vous montrer sur le cycle qui est là. Vous voyez, vous avez un premier substituant qui est positionné ici. Et là, le deuxième substituant qu'on peut mettre peut être à trois positions possibles. Il peut être à la position juste sur le carbone voisin, OK? Donc, à ce moment-là, ça s'appelle la position ortho. que vous soyez du côté droit ou du côté gauche, ça revient au même. Donc, c'est pour ça qu'il y a deux positions ortho. Si vous vous éloignez un petit peu plus, donc la position ortho, c'est un petit peu la position qu'on appellerait 1-2. Maintenant, si on se place à 1-2-3 carbone, donc 1 et 3, ça, c'est la position méta. Et qu'on soit du côté droit ou du côté gauche, il y a encore deux positions méta. Donc, les positions méta, c'est position qu'on appelle 1-3. Et finalement, la dernière position, c'est à l'opposé complètement. Donc, c'est position 1-2-3-4. Donc, position 1-4. C'est la position qu'on appelle para. Puis ça, il y en a juste une parce qu'il y a juste un carbone qui est à l'opposé. Donc, ce que vous avez, c'est que vous avez trois lettres possibles. Donc, O pour ortho, M pour méta, puis P pour para. On utilise ces lettres-là, ou encore les noms complets, mais vous allez voir plus souvent les lettres, pour indiquer, lorsqu'on a deux substituents, comment un substituent est positionné par rapport à l'autre. Donc, je vous montre ça. Vous les avez ici avec l'exilène, mais je vais vous le montrer avec un autre type de molécule. Je vais vous le montrer avec des chloraux. Donc, ici, j'ai un dichlorobenzène. OK? Le dichlorobenzène qui est présent ici, c'est en position 1 et 2. Les positions 1 et 2, c'est appelé la position ortho. Et là, le O, généralement, on le met en italique. Évidemment, vous, quand vous allez écrire, ça se peut que vous n'ayez pas ça, c'est un petit peu difficile d'écrire en italique. Fait que je comprends que vous écriviez le O un petit peu plus droit. OK? Mais ça, c'est pour la position ortho. Parce que votre deuxième chlor, par rapport au premier, bien, il est en position ortho l'un par rapport à l'autre. Maintenant, si j'en dessine un autre, bien, il zèle. Mais cette fois-ci, plutôt que de le mettre un chlor à côté de l'autre, je le mets un petit peu plus loin. Là, c'est la position 1 et 3. Parce qu'il y a un carbone entre les deux. À ce moment-là, c'est encore le dichloro, bien zen. Mais, ils sont en position 1 et 3. Puis, position 1 et 3, c'est la lettre M pour méta. Donc, parce que le deuxième chlor est en position méta par rapport au premier. Et finalement, la dernière possibilité. Donc, dans la dernière possibilité, c'est vraiment les avoir, les chlores, un à l'opposé de l'autre. Donc, encore une fois, dichloro, ben, zèle. Mais, vu que c'est à position 1 et 4, c'est les positions qu'on appelle para. et à ce moment-là, c'est le P pour para qui est utilisé pour indiquer que c'est la position para, le chlore, un par rapport à l'autre. Donc, quand ils sont à l'opposé. Donc, ça, c'est aussi valable avec ce que je vous ai montré dans les notes de cours avec le xylène. Donc, le xylène, c'est lorsqu'on a deux benzènes, plutôt deux méthyls, excusez-moi, deux méthyls sur le benzène. Donc, dès qu'on met un deuxième méthyl, si un méthyl par rapport à l'autre sont en position 1 et 2, donc ça, c'est ortho, un position par rapport à l'autre, c'est méta, un opposé à l'autre, c'est para. Donc, un 3, un 2 et un 4. Maintenant, ça, c'est juste valable lorsqu'on a deux substituants. Ce qu'on vous montre, ce qu'on vous parle ici, c'est que ces termes-là sont seulement relatifs pour la position de deux substituants. Lorsqu'on arrive à trois ou plus, on ne peut plus utiliser ces substituants, ces termes-là, parce que on ne peut plus savoir on est ortho par rapport auquel substituant lorsqu'on en a trois. OK? Lorsqu'on en a deux, c'est un par rapport à l'autre, il n'y a pas de problème, c'est lequel qui est lequel. OK? Donc, ils sont ortho l'un par rapport à l'autre de toute façon, de façon réciproque. Mais lorsque vous en avez trois, ça se peut qu'il y en ait un qui est en position par un par rapport à l'autre, mais qui est en leur taux par rapport à un troisième. Fait que là, c'est difficile de dire lequel est lequel. À ce moment-là, on revient à la numérotation normale. Ça veut dire qu'on utiliserait les chiffres 1, 2, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 4, etc. OK? Donc, à ce moment-là, c'est faire attention avec, avec, justement, ces termes-là sont seulement applicables pour lorsqu'on a deux substituants. La dernière, dernière chose que je voudrais vous parler, c'est juste lorsque, oups, je ne veux pas faire ça, je veux faire ça ici. Lorsque vous regardez les termes qui sont là, il y a des gens qui me demandent, OK, mais si j'ai un méthyl et que j'ai un alcool sur un benzène, qu'est-ce que j'utilise? Est-ce que j'utilise toluène ou est-ce que j'utilise phénol? Lorsque vous avez ces termes-là, vous devez utiliser la priorité normale, ça veut dire un substituant est moins important qu'une fonction qui est plus importante et ainsi de suite. Vous avez l'ordre dans votre atelier, le cahier bleu, il y a un ordre qui vous est montré si jamais vous voulez voir un petit peu plus visuellement qu'est-ce que je veux dire, mais sinon, normalement, vous utilisez la priorité normale et ça devrait vous indiquer c'est quoi le nom qui devrait être pris par la chaîne du benzène. Tout le reste va devenir un substituant devant. Donc, si j'ai un méthyl sur un phénol, ça devient méthylphénol et non pas toluène avec un alcool. Donc, ça, c'est en faisant des exercices que vous allez peut-être voir ce type de problème-là. Donc, je suggère d'en faire le plus possible. Et donc, ça, ça termine le chapitre 2. On va se voir dans les capsules pour le chapitre 3. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada